Benoît Lahaye, bonjour. Vous êtes fondateur du réseau Attila, spécialisé dans l'entretien et la réparation des toitures. Quel est l'impact de la crise sanitaire que nous traversons sur l'activité de votre réseau ? Bonjour. La crise Covid qui a traversé notre réseau, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, a été pour nous assez un bienfait. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu d'impact au final trop catastrophique. On a obtenu un chiffre d'affaires supérieur à l'année 2019. On a dépassé le chiffre d'affaires 2019. On a été, comme tout le monde, arrêté pendant un mois. On s'est tout de suite mobilisé avec sept thématiques qui ont permis de réunir des groupes de travail. Il y avait des thématiques comme le commerce, comment manager les équipes, comment relancer les clients, comment gérer la trésorerie. En l'espace de trois jours, on a fait une restitution de ces groupes. Ça nous a permis de se mobiliser. Ça nous a permis de fédérer les équipes. Et on a repris l'activité, finalement, mieux que la manière dont on l'avait laissée. Donc, ça fait qu'on a aujourd'hui 4 % de chiffre d'affaires en plus et 8 % de plus de commandes. Donc, évidemment, ça aurait dû être une année exceptionnelle. Ça aurait dû être une année avec plus 12, plus 14 % de chiffre d'affaires. Mais on a réussi quand même à progresser malgré le Covid. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense que le modèle Attila étant de la toiture, étant donné que c'est quand même un marché, entre guillemets, prioritaire et non négociable, quand on a pris avec son toit, il faut bien le faire. Je pense que ça, ça nous a protégés. Et puis, on avait du stock d'avance. Donc, quand on s'est réactivé, on avait deux mois de boulot d'avance. Donc, voilà, tout ça, l'organisation, la gestion de la crise, plus le concept, son positionnement, nous a permis de sortir par le haut. Quelle est la situation des membres de votre réseau en ce début d'année 2021 ? Eh bien, exactement similaire à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire des franchisés qui vont tous réussir à sortir par le haut. On n'a pas de franchisés qui auraient, par exemple, une perte financière grave ou une situation difficile. Tous se portent bien. Et on vient d'ailleurs de signer quatre nouvelles implantations par des franchisés déjà en place. Donc, ils ont renouvelé leurs quatre contrats plus un quatrième. Ça nous fait donc huit implantations confirmées déjà sur ce début d'année. Donc, comme quoi, ils ont la pêche, ils y croient et ils ont de l'ambition pour se développer. Quelles mesures spécifiques avez-vous prises pour accompagner vos franchisés pendant cette crise sanitaire ? Eh bien, voilà. Donc, on va revenir un peu à la logique des sept thématiques. Management, RH, commerce, protection par EPI des intervenants, relance commerciale. Voilà, il y a eu sept thématiques. Je pourrais, voilà, on pourrait rentrer plus dans les détails. Mais globalement, ce qui a été mis en place, c'est sept thématiques, sept groupes de travail, 72 heures pour bosser. Et au bout de 72 heures, restitution avec un plan d'action pour chacun des franchisés. Donc, en fait, on a travaillé sur toutes les thématiques que les entreprises avaient besoin pour rebondir, autant sur le commerce que la finance, que le management. Voilà, ça a été un point très fort avec des livrables, avec des supports, de quoi animer le réseau sur tous les sujets. Est-ce que vous avez été amené à faire évoluer votre savoir-faire pour vous adapter à cette situation inédite ? Alors, particulièrement sur la sécurité, et je pense que ça, c'est valable pour toutes les entreprises. Le savoir-faire a évolué sur la gestion des gestes barrières, les protections des EPI avec, évidemment, des masques. Voilà, donc on s'est adapté à cette problématique bactériologique. Et on a fait ce qu'il fallait en termes de protection EPI. C'est là-dessus que la partie sécuritaire de notre savoir-faire a évolué. Et je pense que c'est valable dans tous les métiers. Est-ce que vous avez eu des retours positifs de vos franchisés par rapport à votre gestion de la crise ? Oui, très. Ils ont vraiment confirmé qu'un réseau, c'était ce qu'ils attendaient d'un réseau. C'est dans les moments difficiles, dans les moments de crise, qu'on peut vraiment voir si le réseau se mobilise. Donc, ils ont été vraiment très, très satisfaits. Et de la part de vos clients, vous avez eu des retours ? Est-ce que, d'une manière générale, l'avis de vos clients est une notion importante pour vous ? Les clients sont au centre de notre préoccupation. Donc, pareil, ils ont extrêmement apprécié la méthode, la pédagogie qu'on a pu leur amener pour leur dire, voilà comment on va intervenir. Parce qu'il y avait aussi de l'inquiétude chez nos clients. Donc, on a pu faire de la pédagogie grâce à ces groupes de travail. Et donc, évidemment, les gens ont… Déjà que Attila est sur un positionnement sécuritaire très élevé à cause du travail en hauteur. Donc là, ils ont pu confirmer aussi qu'on avait mis en place tout un système de protocole. On travaille aussi dans l'amiante. Donc, on est quand même habitué. On n'a pas découvert non plus ce qu'étaient les procédures. Mais les clients ont pu voir un réseau, encore une fois, organisé, structuré et qui aussi les rassurait. Selon vous, quelles seront les conséquences de cette crise du Covid sur votre métier ? Les conséquences, elles seront nombreuses. Parce qu'il y a une autre vision du travail, notamment le travail à distance qui vient nous impacter, qui, à mon avis, est quelque chose qui… Il restera quelque chose de ce sujet-là. La protection des personnes aussi, comment encore mieux protéger les collaborateurs. Donc, je pense que c'est quand même assez un chamboulement structurel de la manière dont on envisage le travail, comment on peut le faire différemment. Et je pense qu'il y a encore à analyser tout ça pour bien comprendre les chamboulements qui vont s'opérer. C'est encore un peu tôt pour savoir tout ce qui va évoluer. Mais évidemment, le digital va s'accélérer. Il va y avoir plein de choses qu'il va falloir analyser. Pour l'instant, c'est encore un peu chaud. Mais il faudra vraiment tenir compte de toutes ces évolutions structurelles, organisationnelles dans les mois qui viennent. Est-ce que la situation vous a amené à modifier votre stratégie de développement en franchise ? Non, ça n'a pas eu de modification. La stratégie était déjà écrite depuis deux ans. La stratégie de développement, elle se fait par l'interne comme des ouvertures de deuxième, voire troisième agence. Donc, notre relais de croissance interne est garanti. On a aussi des nouveaux. Donc, les nouveaux, on vient de se rendre compte que dans notre stratégie de croissance qui est très ambitieuse, on a aussi des collaborateurs de nos franchisés qui deviennent franchisés eux-mêmes. Donc, ça, c'est assez nouveau. Donc, non, la stratégie est bien établie. Elle est très clairement assise. Et le relais de croissance, aussi bien sur l'offre que sur la stratégie d'ouverture d'agence, reste exactement le même. Et je vous ai dit qu'il y avait quatre signatures avec des nouvelles agences. Mais on a aussi signé cinq nouveaux franchisés. Donc, vous voyez, on est à peine fin janvier. On est déjà, alors que le Covid est derrière nous, en tout cas, on est en plein dedans. La première crise Covid est derrière nous. Et les gens, malgré ça, on est déjà à neuf implantations confirmées. Quel conseil vous pouvez donner à un candidat à la franchise qui hésiterait dans le choix de son réseau ? Quel message vous pouvez lui faire passer ? Toute personne qui s'intéresse à un réseau, c'est de se rapprocher des franchisés. C'est un des points forts quand on est en franchise, c'est qu'on peut aller voir des entrepreneurs qui peuvent parler du réseau, parler du positionnement. Voilà. Donc, moi, je donnerais comme conseil déjà d'être sûr, avant de choisir un réseau, c'est d'être sûr de son projet d'entrepreneur. C'est de ne pas se tromper de sujet. C'est-à-dire, voilà, il faut être bien validé qu'on veut être en réseau et qu'on veut être en franchise. Et ensuite, sur le produit par lui-même, il faut évidemment avoir une appétence. Mais je mettrai vraiment en avant la notion de franchiseur, qualité du réseau, qualité de la relation avec les autres franchisés. Parce que tous les métiers, peu importe la technicité, reviennent à la gestion et la bonne gestion des hommes et à l'enthousiasme du dirigeant. Donc, à un moment donné, il faut être sûr que le franchise qu'on choisit correspond à nos valeurs, à un état d'esprit et évidemment qu'il y a un marché. Voilà, mais bien connaître son projet et prendre conscience que l'environnement dans lequel on va évoluer est central dans la réussite entrepreneurienne. Et quelles sont les qualités indispensables pour devenir franchisé Attila ? L'optimisme, c'est-à-dire l'attitude positive et l'envie de faire grandir ses collaborateurs, l'envie d'apporter un vrai service. Attila a une positionnement qui est très claire, c'est protéger les biens et les personnes. Donc, c'est plus qu'un métier, c'est une ambition, c'est un sens, c'est un cap, c'est une raison d'exister. Donc, protéger les biens et les personnes, ça veut dire aussi prendre soin de ses collaborateurs, les faire évoluer, les former, prendre soin de ses clients, les protéger. Nous, on a arrêté la flamme parce qu'on veut protéger nos clients, donc on travaille toutes les interventions sur le toit sans la flamme. Donc, on innove beaucoup chez Attila. Et donc, il faut vraiment que la personne se positionne sur un projet ambitieux, de prendre du plaisir, d'être enthousiaste, d'avoir envie de gérer et donc de développer son entreprise. Benoît Lalle, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes fondateur du réseau Attila et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et Assez Franchise. Merci à vous. Merci à vous.